Alors comme ça tu comptes faire des gameplays scénarisés ? Euh ouais ouais c'est ça, tu penses pouvoir m'aider toi ? Si tu payes bien, y'a toujours moyen. Commence par baser ton histoire. Ok. Les squads Vendetta étaient déterminés ce jour là. Non ferme ta gueule, je t'arrête tout de suite. Déjà tu vas m'enlever ce Call of Duty Ghost parce que ça fait pleurer les yeux. Et ensuite tu vas trouver une entrée en matière plus originale mec. Parce que les squads, bon, hein, ont déjà tous passé par là. Trouve une autre entrée en matière. Ok alors. En ce jour historique, une confrontation importante attendait la mythique équipe de volleyball de Bruyelles-sur-Esco. T'as fout pas de la gueule des gens non plus. Ouais c'est clair. L'équipe d'infiltration de CSA2 avait été chargée d'une mission de la plus haute importance. Débarrasser la ville de Rio de Janeiro de toutes les patrouilles rebelles avant l'arrivée du président François Hollande. Poutine alors ? USA bitch. Ok. Le président Barack Obama. Ok monde de couilles molles, on n'a que quelques minutes pour débusquer ces connards. Après mon émission préférée va commencer, Shooting Reality. Et j'ai pas prévu de la manquer alors bougez-vous le cul. Quand elle me découvre, elle court. Vous en avez marre des storylines de ciseaux ? Vous en avez plus qu'assez d'entendre Diablo X9 parler de sa bite ? C'est peut-être pour ça même que vous êtes là, ça m'étonnerait pas. Alors il est peut-être temps de passer à quelque chose de plus dangereux. De l'action à l'état pur. Chaque jour et à chaque émission, suivent une escouade militaire professionnelle dans leurs interventions toujours plus incroyables. Avec en exclusivité, des caméras positionnées pour une parfaite vue subjective et la retransmission en direct de toutes les conversations. Et tout cela présenté par l'illustrissime Tchèque d'accro. Eh oui, bah oui, c'est moi qui fais les trucs, bah oui, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens, du coup je fais la promotion. Enfin bref, ahem. Alors n'attendez plus. Dès maintenant, 6 jours sur 6 et 24 heures sur 24, regardez Shooting Reality. Shooting Reality, une émission du réseau YouTube. Attention, cette émission ne convient pas aux personnes ayant des antécédents violents ou des idées terroristes. Car en cas d'attaque en cours de justice, la chaîne serait prise pour cible. Alors que la chaîne n'aura en fait rien à voir dans l'histoire, en fait, la chaîne diffuse juste les programmations et puis en fait c'est les idées de base dans la personne qui... Enfin bref, tu m'as compris. Nous conseillons donc aux Arabes, habitants du Pays Basque, personnes portant des capuches blanches, habitants des villes et des campagnes, et toute autre personne humaine de ne pas visionner ce programme. Shooting Reality, 6 jours sur 7 et 24 heures sur 24, c'est l'émission à manquer. Eh, bonne idée la pub. Ah, merci, merci. Chef, comment on différencie les gentils des méchants ? Ils te tirent dessus, ce sont des méchants. Non, stop, encore une fois je t'arrête direct là, tu peux pas reprendre une réplique culte d'un film comme ça, non, tu refais la scène mec. Chef, comment on différencie les gentils des méchants ? Étant donné que t'es dans un jeu vidéo, si le nom au-dessus de sa tête est décrit en rouge, c'est un méchant. Hum, pas très crédible, mais bien contourné. Bon, après tu mets quelques discussions random pour combler le temps quoi, c'est souvent là que tu places ta propagande implicite. Allez, on va les massacrer, c'est donc les jabs. Oh, doucement quand même sur tes propos là, t'es dans ma vidéo quand même. T'inquiète, c'est la propagande implicite ironique, hashtag bac de français. Ouais, continue, je surveille. C'était cool ce week-end avec votre femme, chef, vous avez fait quoi ? Ha ha, je suis dessus. What, attends, mais là, t'as inversé la piste 8 et 9 là, attends, mais refais ça. Ah oui, j'ai déconné sur le logiciel, je redémarre. Bah oui. C'est cool ce week-end avec votre femme, chef, vous avez fait quoi ? Ouais, on a aidé au zoo, on a vu des énormes serpents. Putain, qu'est-ce que c'est mec, chef ? Ha ha, je suis dessus. Voilà, là ça prend son sens quand même. Bon, ensuite, bah tu vas faire continuer encore un petit peu jusqu'à arriver tranquillement à la fin. Hum, ouais, mais j'ai pas d'imagination pour la chute. J'arriverai jamais à faire un gameplay scénarisé. Hum, c'est ce que tu crois ? Bah, j'en suis pas si sûr. Et pour ta chute, bah la voilà. Et bien voilà, on arrive encore une fois et comme d'habitude à la fin d'une vidéo YouTube. Comme tu le sais, plusieurs choses s'offrent à toi. Moi, je l'ai trouvé bien cool cette vidéo, ouais, bien rythmée et tout. Toi aussi, bah bah, tu sais ce que tu peux faire. Tu peux la revisionner en cliquant sur le bouton, bah, revisionner tout simplement. Si tu l'as aimé, toi aussi, tu peux la partager. Hein, et puis l'aimer, voilà, c'est le plus important, tu vois. Tu peux la commenter pour me dire ce qui va, ce qui va pas. Et puis tu veux faire des gameplay scénarisés aussi, hein. Puisque voilà, c'est un tuto à la base. Tu vois, hein, c'est pas très dur, tu vois, le faire des gameplay scénarisés. Puis ça rend bien, t'as vu ? Bref, toutes les musiques en description. Merci, Slide. Cares, Dark Spiritus, et puis c'est tout, je pense, pour les voix qui m'ont prêté. Puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était Dark Crew. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon appétit les gens. N'hésitez pas à partager ce concept et à en réaliser aussi. Allez, à plus.